Bonjour à tout le monde et bienvenue à Besançon Label, salle d'étente. Ça c'est pour réchauffer la bouffe. C'est parti. Après salle de détente, salle d'attente. Salle de bain. Là on est salle de pansement. Salle de soins. Avec tout le nom étiqueté de tout ce qu'il y avait dedans. Gant stérile, émoque, prélèvement sel, matériel humidificateur, prélèvement écouvillon, trocar à liélo, serein, gaz du sang, poche à lavement, stéthoscope, aluminium, sac plastique, débitmètre, nécessaire O2, nécessaire ASPI. Aérosol, enfin bref, il y en a plein partout. Je sais quoi là. Sodium CHL 0,9% 250 ml. Sodium CHL 0,50, 500 ml après 1000 ml. C'est toujours le même dosage. 0,9. C'est quoi ? Ah bah là on y était la salle de pansement. Externe, interne. Ça devait être leur petit coin à eux je pense. Oh oui. Où ils devaient faire, enfin, tout ce qu'ils devaient faire dans une journée, les gens qui devaient voir ce qu'ils devaient faire sur chaque individu. Ça c'est toutes les chambres là. En fait, ils ont aménagé leur coin à eux, dans une chambre de patient, parce que là en fait ça c'était pour une personne, là une personne, puis là une personne aussi. Ah, puis ça c'est le coin pour mettre les radios, vous avez des problèmes ici, enfin voilà. Alors ce coin là, ça appartenait au docteur Locatelli, bureau. Bon, cette vidéo j'ai certainement dû la faire à l'envers. C'est largement possible. Ah, ça c'est une chambre individuelle. Avec le petit coin là pour... Eh bien, pour orienter, pour orienter les gens qui viennent visiter ou alors ceux qui bossent ici, recevoir ou donner certaines informations. Je suis désolé pour ma voix, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans cet hôpital parce qu'il est immense, mais vraiment immense. Je ne sais pas combien de... Je ne sais pas combien de kilomètres carrés il fait. C'est juste immense. Et c'est vrai que là, ma voix, c'est parce que je suis mort de fatigue. À force de marcher en fait... C'est pour ça qu'en fait en général, quand vous voyez des infirmières ou des infirmiers, en fait il y en a aucun qui est obèse, aucun qui en surpoids. Ils sont tous en fait super bien faits, super bien taillés, les meufs et les garçons réunis. Ah oui, c'est normal. Ils doivent faire, je ne sais pas, 15 bandes dans une journée. Alors voilà, c'est bien. On parle de pénibilité au travail, les maçons, les caissières, les plombiers, tout ça. Mais aussi ceux qui travaillent dans le milieu médical, bon... Ils morflent sans arrêt parce qu'on est tout le temps en train de leur faire des restrictions, de leur enlever des budgets et tout. Et puis bon voilà, il y a plein de choses qui dénoncent. Là, je ne l'ai plus en tête parce que comme je vous ai dit, je suis fatigué. Mais franchement, eux, d'un point de vue pénibilité, c'est un marché quoi. À un hôpital comme ça, il y a moyen de faire au moins 30 bornes dans une journée quoi. C'est sur tout ça des tâches quoi. C'est vrai que de ce côté-là, on ne s'en rend pas très compte quoi. On ne s'en rend pas bien compte. Je vais essayer de vous montrer un autre côté quand même. Voilà. Alors exemple là. Regardez. Un, deux, trois. Un, quatre. Voilà. Voilà. Tu fais ça toute la journée. Tu tapes des longueurs comme ça. Puis là, ce machin, il s'étend jusqu'à la maternité. Quand je dis la maternité, ce n'est pas représentatif pour vous. Mais voilà, c'est des kilomètres, des dizaines de kilomètres quoi dans une journée. Si voilà, c'est sûr que quand vous êtes dans votre service, vous marchez dans votre service. Mais c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on vous envoie chercher ci ou faire ça ou aller chercher telle personne pour la rapatrier ici. C'est sûr qu'il y a moyen de pleurer quoi. Enfin de pleurer, c'est imagé. Mais d'être fatigué quand tu rentres chez toi parce que, hormis le poids psychologique et de s'occuper de tous les gens. Et puis sans compter en fait tout ce que tu vois dans une journée qui doit être à la fois super beau, miraculeux, fantastique et épanouissant. Puis de l'autre côté en fait des gens que tu vois en fait qui sont complètement détruits ou certains qui décèdent. Et à côté de ça, tu rajoutes aussi tout le sport que tu fais dans une journée. Mais voilà, c'est des héros ces gens, voilà. Bon, je vais arrêter avec ça, je vais sortir de ce service. On va se retrouver sur cette passerelle là. Il y avait un nom sur ce service, non même pas. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. N'oubliez pas, la liberté c'est à chaque instant. Salut !